Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo je vais faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment déjà, c'est le classement des meilleures saisons à Disneyland Paris. Donc voilà, concrètement c'est le classement des saisons les plus magiques, les plus intéressantes pour venir à Disneyland Paris. Alors juste avant, comme d'habitude, vous pouvez recevoir gratuitement mes 5 vidéos privées, où je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris, donc on va vraiment dans le détail, sur Youtube en général je ne vais pas vraiment dans le détail, parce que les gens qui viennent là, ils ont plus envie de regarder rapidement, d'avoir quelques informations, mais ils n'ont pas envie d'avoir des trucs, enfin ils n'ont pas envie d'avoir des informations vraiment très très détaillées, très très spécifiques. Et pour ceux que ça intéresse, je vous conseille vraiment de vous inscrire à ces 5 vidéos, donc c'est entièrement gratuit, il suffit simplement de cliquer sur l'image ou le lien, et vous recevez tout gratuitement sur votre boîte mail. Voilà, donc le classement des meilleures saisons. Alors juste avant, premier point, si la magie Disney ne vous intéresse pas, si vous venez avant tout au Disneyland Paris pour faire simplement les attractions, voilà, pour un peu profiter du parc, mais voilà, le fait qu'il y ait de la thématisation, etc., vous en foutez complètement. Alors là, je vous arrête directement, c'est pas la peine de regarder cette vidéo jusqu'au bout, tout ce qu'il faut faire, c'est concrètement le meilleur moment pour vous pour venir, c'est du 15 janvier au 25 février, fin février, voilà. 15 janvier, fin février, 15 janvier, fin février. Il n'y a pas beaucoup à vous prendre la tête plus que ça, voilà, c'est la saison morte, c'est la saison où c'est le moins cher, il y a même rarement des promotions, enfin je veux dire des ventes privées ou des grosses grosses promotions tellement c'est peu cher à ce moment-là, de temps en temps pour les vacances de février, mais vraiment du 15 janvier au 15 février, on va dire, c'est très très peu cher, il n'y a pas beaucoup de monde, donc si la magie ne vous intéresse pas, ne vous prenez vraiment pas la tête, allez-y, à ce moment-là, vous serez 100% satisfait. Donc voilà, donc maintenant pour tous les autres, tous ceux comme moi qui sont fans de la magie, qui vont à Disneyland Paris en se disant, ouais, ça va être magique, c'est quelque chose d'unique, c'est énorme, donc tous ces gens-là, concrètement, je vais vous faire le classement de mes meilleures saisons. Donc dans l'ordre chronologique, les saisons, comme vous le disiez, il y a janvier, février, c'est saison morte, ensuite il y a la saison du printemps, puis la saison de l'été, puis il y a un temps mort, alors le temps mort cette année était extrêmement raccourci, puisque d'habitude c'était tout le mois de septembre, là c'est seulement du 13 à fin septembre, ensuite il y a Halloween, puis il y a Noël, et on repart dans l'autre sens, enfin pas dans l'autre sens, on repart dans le même sens, sur la même boucle avec saison morte, printemps, été, temps mort, Halloween, Noël, etc. Alors pour moi, voilà, je vais vous donner mon classement. Mon classement, première saison numéro 1, la plus magique, la plus, elle est énorme, c'est Noël. De très 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 loin, Noël c'est la meilleure saison. Si vous aimez la magie, franchement vous n'avez pas à hésiter, honnêtement. Noël c'est de très très loin la meilleure saison à Disneyland Paris. C'est une saison qui est magique, c'est une saison aussi super romantique d'aller à Disneyland Paris si vous allez en couple. Alors c'est vrai qu'il fait froid, mais ça apporte vraiment une touche de magie. Cette année, je dois vous dire, l'année dernière, donc pour Noël 2014, j'ai vraiment été impressionné à quel niveau ils avaient passé encore plus dans la magie, dans les illuminations, dans l'ambiance féérique de Noël. Franchement, j'avais fait les Noëls, enfin les 4 Noëls d'avant, et j'étais vraiment scotché. Franchement, l'année dernière, j'étais vraiment scotché. J'avais fait tout sur une sorte de bleu avec la Reine des Neiges. Il y avait aussi pendant Dreams les arbres qui s'illuminaient. Franchement, c'était magique l'année dernière. Ils avaient fait très très fort. Et voilà, Noël, c'est toujours au-dessus. Et vraiment, si vous aimez la magie, vous ne devez pas vous poser de questions, vous devez aller à Noël. Maintenant, voilà, donc Noël numéro 1. Deuxième, Halloween. Voilà, Halloween, ça reste très très bien. Franchement, si vous ne pouvez pas aller à Noël, c'est compréhensible, on ne peut pas toujours choisir ses dates. Halloween, vous ne serez pas déçus. C'est une saison qui est super magique. Il y a les citrouilles. Frontierland est particulièrement bien décoré au niveau d'Halloween. Moi, c'est mon land préféré sur Halloween. Parce que, je ne sais pas comment ils font, mais ils font une énorme décoration d'Halloween vraiment à Frontierland. C'est vraiment, vraiment super. Troisièmement, c'est la saison du printemps. Voilà, la saison du printemps est vraiment, vraiment sympa. Quatrième, c'est l'été. Voilà, alors l'été, concrètement, cette année, on va voir ce qu'ils vont faire en termes de thématisation, en termes de magie. Alors, c'est vrai que, d'habit, les dernières années, l'été, depuis la fin de la parade, Frontillusion en 2012, l'été avait été un petit peu laissé de côté. L'année dernière, il y avait l'attraction Ratatouille, l'ouverture, c'est vrai. Mais en termes vraiment de thématisation, de magie, ce n'était pas extraordinaire. Donc, on va voir cette année comment ils vont gérer la thématisation, s'ils vont vraiment se décider à prendre en main la saison de l'été, à faire vraiment une vraie thématisation au niveau de l'été, on va voir. Mais pour l'instant, c'est le cas, voilà. Donc, si vraiment, voilà, donc là, on est à cette période de l'année, on est fin mai, début juin. Si vraiment, vous voulez de la magie, vous voulez de l'ambiance, vous voulez être juste pris par la féerie, Noël ou Halloween. Et donc, pour résumer, mon classement, clairement, c'est numéro 1, Noël, numéro 2, Halloween, numéro 3, le printemps, numéro 4, l'été. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, parce qu'on doit être à 300 abonnés le 26 juillet et ça ne va pas être facile. Et vous pouvez aussi recevoir gratuitement mes 5 vidéos privées où je vous donne les meilleurs conseils pour bien préparer votre séjour à Disneyland Paris. Vous pouvez cliquer sur l'image là ou sur le lien et ça arrive directement sur votre boîte mail, c'est entièrement gratuit. Voilà, on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo. A demain ! Sous-titrage ST' 501